À l'étape où je suis de mon expérience, je n'ai rien à épargner, ni parti, ni église, ni aucun des conformismes dont notre société meurt, rien que la vérité dans la mesure où je la connais. J'ai lu ces temps-ci que j'étais un solitaire, peut-être, mais en même temps que des millions d'hommes qui sont mes frères et dont j'ai pris le pas. J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier et, si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans l'assez affreuse société intellectuelle où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogans, comme le chien de Pavlov salivé à coups de cloche, et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Si l'écrivain tient à lire et à écouter ce qui se dit ou ce qui s'écrit, il ne sait plus alors à quel sein se vouer. Une certaine droite lui repenche de signer trop de manifeste. La gauche, la nouvelle du moins, et moi je suis de l'ancienne. La gauche, donc, lui reprochera de n'en pas signer assez. La droite lui reproche d'être un humanitaire fumeux. La gauche lui reproche d'être un aristocrate. La droite l'accuse d'écrire trop mal et la gauche lui reproche d'écrire trop bien. « Restez un artiste ou ayez honte de l'être, parlez ou taisez-vous et de toute manière vous serez condamnés ». Que faire d'autre alors sinon se fier à son étoile et continuer avec entêtement la marche aveugle, hésitante, qui est celle de tout artiste et qui le justifie quand même, à la seule condition qu'il se fasse une idée juste à la fois de la grandeur de son métier et de son infirmité personnelle. Cela revient souvent à mécontenter tout le monde. Pourtant, bien que je sente cruellement la déchéance de cette société, je ne m'en sépare pas et je me comprends aussi dans l'accusation. Mais du moins, je refuse d'ajouter à ses faiblesses. Je ne suis pas de ces chrétiens qui courent mettre le feu à l'Église pour la seule satisfaction d'avoir fait ce beau travail avant les matérialistes. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parée de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites, lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois. Mais si je vis dans ce pays et dans cette société, si je crois à la fois inévitable et juste de souffrir de son mal, ce n'est pas que je n'imagine pas une autre vie. Ce n'est pas que je me suffise de ce fantôme de liberté qui survit parmi nous entouré de maîtres de servitude. Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Et l'ayant reconnu une fois, ayant jugé que ses biens sont au-dessus de tout, il m'a semblé qu'ils devaient être assurés à tous et qu'en attendant que leur règne arrive, il fallait lutter sans trêve pour témoigner en leur faveur dans la mesure de nos forces. Voilà l'idée que je me fais de mon métier. Je ne sais pas si j'ai donné trop ou pas assez de signatures, si je suis prince ou balayeur. Mais je sais que j'ai essayé de respecter mon métier à défaut de pouvoir m'estimer moi-même naïvement. Et je sais aussi que j'ai essayé plus particulièrement de respecter les mots que j'écrivais puisqu'à travers eux, je voulais respecter ceux qui pouvaient les lire et que je ne voulais pas tromper. Il a fallu le faire dans des luttes parfois épuisantes et dont, pour parler franchement, je porte encore les traces en moi. Ces luttes sont inévitables. Je les ai acceptées et je les accepterai. Mais je sais qu'elles risquent aussi de me dessécher, de me faire connaître des amertumes pour lesquelles je ne suis pas fait. Elles risquent en un mot de me rendre avare et de m'ôter cette grande force de joie et de vie sans laquelle un artiste n'est rien. Si j'ai échappé finalement à ce danger, et c'est là que je voulais en venir, c'est à certains d'entre vous que je le dois, même s'ils l'ignorent. Partant, je leur dois presque tout. Ces hommes sont de tous les partis et de toutes les patries. Mais vous me permettrez de symboliser tous ces amis ce soir dans l'Espagne de l'exil. Amis espagnols, Nous sommes en effet du même sang. Et j'ai envers votre patrie, sa littérature et son peuple, sa tradition, une dette qui ne s'éteindra pas. Mais j'ai envers vous une autre dette que vous ne connaissez pas et ne pouvez pas connaître. Dans la vie d'un écrivain de combat, il faut des sources chaleureuses pour venir combattre l'assombrissement et le dessèchement qu'on trouve dans la lutte. Vous avez été, vous êtes une de ces sources. Et j'ai toujours trouvé sur mon chemin votre amitié active et généreuse. L'Espagne de l'exil m'a souvent montré de la gratitude. Mais cette gratitude est disproportionnée. Les exilés espagnols se sont battus pendant des années. Et puis ils ont accepté fièrement la douleur interminable de l'exil. Moi, j'ai seulement des gris qu'ils avaient raison. Et pour cela seulement, j'ai reçu depuis des années, et ce soir encore dans les regards que je rencontre, la fidèle, la loyale amitié espagnole qui m'a aidé à vivre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...